Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, ce sont donc les audiences radio qui sont tombées à 8h précisément, des chiffres que l'on doit à l'Institut de Sondage Médiamétrie. Je vous le disais dans les titres tout à l'heure, les sondages radio, ça ne tombe pas tous les jours et tous les matins, comme c'est le cas pour la télévision, ça tombe par vagues tous les deux ou tous les trois mois. Alors on va vous expliquer ce matin ce qui monte et ce qui baisse. Bastien Millot, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert en communication et médias, alors que peut-on dire sur cette vague d'audience radio ? Comme vous me disiez à l'instant, comme c'est les audiences qui tombent tous les deux ou trois mois, elles sont évidemment très attendues de la part des patrons, des animateurs, mais également des régies publicitaires, car on le sait, plus une radio commerciale a d'auditeurs, plus elle peut prétendre vendre ses espaces publicitaires à un prix élevé. Il y a donc deux particularités à souligner, Jean-Marc, à propos de la vague qui nous intéresse et qui est toute fraîchement tombée il y a à peu près une heure, c'est qu'elle est très courte. Elle concerne une période qui va du 4 novembre au 29 décembre 2013, donc seuls les mois de novembre et décembre ont été pris en compte. Ça fait 40 jours ouvrés et pendant ces 40 jours, il y avait à la fois le 11 novembre et le pont qui va avec et puis également les vacances de fin d'année. Donc quand on est dans des périodes de vacances, c'est d'autant plus difficile de conforter son score parce qu'en période de vacances, on sait, les Français ont tendance à un peu moins écouter la radio. Et puis autre point stratégique, c'est que cette vague permet de savoir si les nouvelles grilles qui ont été mises en place à la rentrée fonctionnent et si elles ont séduit les auditeurs. Alors dans le détail, qu'est-ce qu'on peut noter ? D'abord qu'en termes de consommation de la radio en général, on a une stabilité du temps de consommation sur un an. Les Français écoutent la radio à peu près trois heures par jour en semaine et deux heures et demie le week-end. Ça n'a pas beaucoup changé depuis un an. En revanche, là où il y a des changements, c'est du côté du fameux top 5 qu'on avait déjà dévoilé à la vague précédente, c'est-à-dire du classement des cinq radios les plus écoutées de France. Donc la première, tout seigneur, tout honneur, c'est Energy, qui est leader avec une très forte progression. Elle passe de 11,8 à 12,8% d'audience sur un an. Elle conforte sa première place, creuse l'écart avec la deuxième et s'approche des scores qu'elle faisait, tenez-vous bien Jean-Marc, il y a dix ans. En deuxième position, et là c'est la mauvaise surprise de ce sondage, pour RTL, qui est la plus forte baisse de cette vague, évidemment qui reste leader en termes de part d'audience, mais qui fait son plus mauvais score depuis 2006, en l'occurrence RTL. En troisième position, on retrouve France Inter, qui chute de 0,5 sur un an et qui fait un peu mieux que la vague de septembre-octobre. Quatrième, c'est nous, Europe 1, en hausse de 0,3 sur un an à 9,4%. C'est notre plus haut score depuis fin 2010. L'Europe 1 gagne 156 000 auditeurs en un an, c'est la plus forte progression des radios généralistes. Et sur la cinquième marche du podium, petite nouvelle, RMC qui continue sa progression en gagnant 0,2 sur un an à 8,2%. RMC qui passe devant France Info, qui est désormais à 8 et qui atteint son plus mauvais score historique depuis 2003. Alors là, on a parlé de ce qu'on appelle les radios généralistes. On va s'intéresser maintenant aux radios musicales. Oui, alors pour les radios musicales, ça va mieux que sur la vague précédente. Même si NRJ reste évidemment très largement leader, on note trois progressions. D'abord, Fun Radio, qui progresse nettement par rapport à la vague précédente et qui s'installe à la deuxième place des musicales. Ensuite, Nostalgie, qui est de nouveau en haut, c'est qu'il se stabilise à 5,8%. Et enfin, RFM, la station du groupe Lagardère, qui passe de 4,2 à 4,7% d'audience. Notons également qu'en ce qui concerne Skyrock, la radio des jeunes perd 0,3% sur un an pour se stabiliser à 6,9%. Elle fait quand même mieux qu'en septembre-octobre. Jean-Marc, on sait que la question du téléchargement se pose toujours pour les radios musicales. Est-ce que les auditeurs les plus jeunes se déportent désormais sur les sites de musique en ligne et n'ont plus le réflexe de la radio ? Eh bien, c'est ce qu'on observera sur toute l'année pour voir si c'est un phénomène durable. J'aime beaucoup quand vous dites « Skyrock, la radio des jeunes ». Oui, je dis ça parce que j'ai 41 ans. Ce n'est pas trop le truc que vous écoutez, l'Europe 1. Non, j'écoute Europe 1, moi. C'est clair. Un mot sur les chiffres d'Europe 1 plus précisément. D'abord, comment se porte la station ? Eh bien, vous en parlerez dans quelques instants avec notre directeur général Fabien Namias en détail. Mais comme le dit très joliment, hôte d'Assonville dans Télérama, Europe 1 affronte l'hiver comme elle a traversé l'automne avec le sourire. Vous voyez, comme c'est bien dit, 9,4% d'audience. La meilleure vague depuis septembre 2010. Près de 5 millions d'auditeurs nous écoutent chaque jour. Et Europe 1 bat deux records sur ses cibles privilégiées, les 25-59 ans et les CSP+. A noter le record absolu d'audience depuis que la mesure existe pour Laurent Ruquier qui rassemble 1,832,000 auditeurs chaque jour. De bonne augure pour le lancement de son émission télé lundi prochain. Et en ce qui nous concerne, mon cher Jean-Marc, vous pouvez avoir le sourire puisque, vous le rappeliez, 1,564,000 auditeurs nous écoutent tous les matins pour le Grand Direct des médias. C'est 49,000 auditeurs de plus depuis la rentrée. Merci à tous. Merci à tous. Merci Bastien, effectivement. Vous êtes plus d'un million et demi chaque matin à nous écouter. C'est impressionnant. Ça fait tourner la tête ces chiffres. Le Grand Direct des médias Jean-Marc Morandini